Le directeur de la rédaction de Anna Politkovskaya, Dmitri Muratov, avait dit cette phrase que je trouve très juste. C'est-à-dire que ce n'est pas Vladimir Poutine qui a tué Anna Politkovskaya, mais c'est le système que Vladimir Poutine a créé en Russie qui rend possible de tels assassinats et qui rend possible qu'on élimine l'opposition, qui rend possible qu'on ferme les ONG, qui rend possible qu'on muselle la parole de plus en plus de personnes et qui rend possible aussi le retour de l'internement psychiatrique. Bon, après, on est dans un climat en Russie où, voilà, moi j'ai vécu là-bas huit ans entre 1994 et 2002. J'ai connu une espèce de liberté dans tous les sens, un peu bordélique des années 90. Et en tout cas, moi, en y retournant vraiment souvent, c'est un pays qui se referme de jour en jour. Donc ce qui est clair, c'est qu'on ne travaille plus du tout comme on travaillait il y a deux ans, par exemple. On a mis un an. C'est-à-dire qu'on ne donne plus de rendez-vous au téléphone. On sait qu'on est sur écoute. On sait qu'on peut être suivi, surtout sur un thème comme l'enquête sur Anna Politkovskaya, parce que c'est un thème délicat, parce qu'elle gênait Anna. Donc on sait qu'on est en train de... On est forcément plus fichés quand on travaille sur ce genre de thème-là. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même un certain climat de peur qui est un peu revenu. Et on fait attention, surtout quand on traite de sujets sensibles. Ils sont très vulnérables, les journalistes en province. Nous, le journaliste qu'on a filmé, en caméra cachée, donc Andrei Novikov, c'est un journaliste un peu marginal qui était très connu à l'époque de la paix d'Extroïka, qui écrit des choses un peu étranges, très pro-tchétchène, aussi pour les combattants tchétchènes. Donc effectivement, on peut dire que c'est anti-russe, mais il écrit, c'est juste rien d'autre. Et en plus, il écrivait de moins en moins. Juste, il gêne les autorités locales. Donc nous, on a réussi, avec une journaliste de Novikov, à rentrer dans l'hôpital psychiatrique, à filmer son témoignage. Le résultat, indirect ou direct, c'est que Galina Morzaleva, la journaliste de Novikov, a publié toutes les semaines des articles pendant un mois après notre visite sur lui. Nous, il y a eu des images qui ont été diffusées sur un réseau spécial et qui ont un peu fait du bruit. Et du coup, d'autres journalistes et télés occidentales ont voulu y aller. Et là, en fait, ils ont fini par le libérer. Il y a quand même la radio Éco de Moscou, qui est encore une radio indépendante. Les jeunes, ils sont très jeunes. Et le rédacteur en chef, Alexey Benitov, me disait que depuis la mort d'Anna, on sent qu'ils veulent venger sa mémoire. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus... Ils vont de plus en plus dans les choses qui dérangent. Anna, elle était porte-parole un peu des jeux sans voix, enfin, de ceux qui n'ont pas de voix aujourd'hui en Russie. C'est les otages de Beslan, la prise d'otage qui est dans le sud de la Russie. C'est les survivants de la prise d'otage de Nord-Ost. Ce sont les comités des mers de soldats. Les soldats bisutés, souvent à mort, dans l'armée russe. Anna, elle défendait ces gens-là. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que le journal d'Anna, ils ont rassemblé tous ces articles. Ils en ont fait un recueil qui s'appelle « Pourquoi ? » Enfin, « Pourquoi elle a été tuée ? » Et il y a tous ces articles. Et c'est son fils qui a aidé à publier ça. Et il caracole en tête des ventes. Donc, ça veut dire quand même... Il y a plein de gens qui sont en train de découvrir qui était Anna. Je pense qu'il y a plein de gens... Anna, le pouvoir a essayé pendant des années de dire « C'est une hystérique pro-tchétchène. » Alors qu'Anna, justement, elle était la voix de ces petits Russes, de tous ces Russes qui luttent quand même à un moment donné quand ils sont confrontés à une violence d'État. Et je crois qu'en fait, il y a beaucoup de gens en Russie qui sont en train de découvrir ça. Je pense que le pouvoir a été depuis un an très, très... A été presque, je pense, trop loin pour lui. Il y a quand même Poutine à 70% de code de popularité. Et il a été extrêmement... Violemment dans la rétrécution policière, de toute forme d'opposition, de toute parole libre. Et je pense qu'il y a des gens en Russie qui commencent à réfléchir. Merci.